Le conseil des ministres par le ministre de la Santé de l'époque était à l'effet que c'était un désastre dans les hôpitaux, particulièrement les hôpitaux psychiatriques. Encore aujourd'hui, les syndiqués affirment quant à eux que tout était sous contrôle. Ils ferment toujours un tas de lits dans ces périodes-là, alors il y avait suffisamment de personnel pour répondre à toutes les urgences qui survenaient et tout ça. Nous avons offert des services essentiels et ils ont refusé catégoriquement. Il y avait des équipes spéciales quand même qui voyaient à l'essentiel. Même si ça ne s'appelait pas service essentiel, il reste qu'il y avait quand même place pour la raison à un moment donné dans le temps de tout ça. Dix jours de tumulte. Les injonctions sont sans effet. Le gouvernement estime qu'il n'a plus le choix et adopte d'urgence une loi spéciale ordonnant le retour immédiat au travail. Que la partie devient juge. Où se trouve la négociation possible? En cas de désobéissance, des amendes de 50 000 $ pour les chefs et de 250 $ pour les officiers locaux sont prévues. Les troupes syndicales sont essoufflées. Les chefs s'inclinent. Nous avons décidé de recommander aux membres du Front commun de retourner au travail tel que prévu dans la loi. Ceci étant dit, ce n'est pas la fin de cette lutte. Vous savez, quand ils ont annoncé que, bon, là, il fallait retourner au travail, on a eu une assemblée syndicale et tout ça, et il y avait de la colère, il y avait de la rage. Il y a des gens de, peut-être, 35 ans, 40 ans, 45 ans qui s'exprimaient avec colère et puis qui disaient que c'était des mesures despotiques et qu'ils sentaient que Duplessis était revenu, des choses comme ça. Personnellement, moi, je ne retourne pas. Malgré l'amende de 250 $ par jour. Je ne peux rien savoir d'eux autres. On fous, je ne gagne même pas 100 $ par semaine, Claire. Ils me mettront en prison, c'est tout. Si tout le monde se tiendrait en main, le gouvernement serait renversé. Parce que, franchement, pour ça, lui, qu'il n'y ait pas d'autres élections, parce qu'il va débarquer de là, sortir. Ce n'est pas les syndicats qui nous ont élus, c'est le peuple qui nous avait élus. En conséquence, nous étions l'arbitre du mieux-être ou du bien-être des contribuables québécois. La loi spéciale ne règle pas les conditions de travail. Pour ce conflit sans précédent, Radio-Canada bouleverse sa programmation et diffuse un débat entre Jean-Paul Lallier et Marcel Pepin. C'était le vendredi. C'était le vendredi, je me suis un prime time, comme on dit, dans 8 heures. Je n'ai jamais revu ce débat-là. Nous avons accepté de négocier à la table centrale quatre questions. La question des salaires, la question de l'assurance salaire, la question des régimes de retraite et la question de la sécurité d'emploi. Si M. Lallier considère, comme moi, que vraiment, une question de 100 $ par semaine, ça ne remet pas en cause toute la société. Oui, ça remet en cause. Ben voyons donc, M. Lallier, il ne faut pas exagérer non plus. Une joute civilisée. Mais en dépit du retour au travail, la machine judiciaire, elle, ne s'arrête pas. Le 8 mai, coup de théâtre. Les tribunaux accordent gain de cause au ministre Jérôme Choquette. Reconnus coupables d'outrage au tribunal pour avoir défié les injonctions, les trois chefs, Pepin, Laberge et Charbonneau, sont condamnés à un an de prison. Une quarantaine d'officiers locaux écopent une sentence de six mois d'emprisonnement. Toutes les négociations sont compromises. Moi, je n'ai pas considéré que c'était sacré, l'anégo. J'ai considéré que le respect de la loi et des tribunaux, ça, c'était sacré. Le jugement est déposé et semble, après nos renseignements, exécutoire à partir de maintenant. Alors que ceux qui sont membres de la Sûreté du Québec, parmi vous, s'avancent et viennent nous prendre. Le cabinet Bourassa et au premier chef, le ministre de la fonction publique, sont dans l'eau chaude. La grogne syndicale reprend de plus belle. Dans le fond, ils ont créé trois héros. C'est ça que ça donnait, finalement. Parce que même ceux qui n'étaient pas compatissants ou qui n'étaient pas d'accord avec notre cause, quand ils ont vu l'emprisonnement, il y en a beaucoup qui, tout à coup, réalisaient que c'était une bavure que le gouvernement venait de faire. Chers amis, si nous allons en prison, c'est parce que nous avons gagné. Tant que je serai chef du gouvernement, il n'y aura personne au-dessus de la loi. Et ce ne sont pas les menaces qu'ils me sont faites actuellement dans les trois chefs syndicaux qui vont ébranler ma détermination et ma fermeté et mon acharlement même à faire respecter la loi. On va dire une chose, on se toalisse toutes deux jours. C'est correct. Salut les gars. On sent parfois que ça pèse lourd. J'avais une jeune famille à l'époque. C'est un coup de massue, c'est sûr, qu'un pays civilisé comme le nôtre qui met trois de ses dirigeants syndicaux et 40 autres derrière les barreaux, la façon dont ça peut être interprété à travers le monde, c'est que nous ressemblons plus au Chili qu'à la France. C'est un peu embêtant pour le gouvernement d'être placé dans une situation semblable. Condamnée elle aussi à six mois de prison, Bibiane Jean traverse difficilement l'épreuve. Elle n'a jamais oublié. En prison le soir, c'est-à-dire à dix heures, couché dans une petite cellule avec la porte barrée et on avait comme cabinet d'essence une chaudière à côté de notre lit. C'était vraiment là, là, terrible. Qu'est-ce que je ressentais. Jamais que je leur pardonnerai de nous avoir envoyés en prison, ça c'est bien sûr. Le 9 mai, par solidarité pour les chefs emprisonnés, 3000 personnes se rassemblent devant la prison d'Orsainville. Dans les jours qui suivent, des syndiqués amorcent un mouvement de désobéissance civile. Les chantiers de construction s'arrêtent. En 48 heures, près de 300 000 syndiqués débrèrent. C'est le 12 ou le 13 mai. La presse, le Devoir, De Gazette, le Journal de Montréal, il n'y a pas eu de journaux ces journées-là. Dans divers postes de radio, à Tateford Minds, à Sept-Îles, à Sherbrooke, à Sorel, les travailleurs ont occupé les postes de radio, puis c'est eux qui faisaient l'information en direct, qui faisaient les nouvelles. À Bécomo et à Port-Cartier, les syndiqués prennent contrôle de la ville. Tout est paralysé. À Sept-Îles, les employés de l'Ironor se joignent au gréviste. La tension monte. Un automobiliste fonce dans une ligne de piquetage. Hermann Saint-Gelais, un travailleur de 22 ans, est mortellement atteint. De jour en jour, le climat social se détériore. On ne lâche pas! On ne lâche pas! Pour se sortir du Bourbier, Bourassa démet Jean-Paul Lallier de ses fonctions et le remplace par Jean Cournoyer, à la tête de la fonction publique. C'est clair que l'emprisonnement et ses suites ont changé le rapport de force. Et ça, au gouvernement, on l'a saisi. Et à la table de négociation, ça s'est traduit, avec l'arrivée de Cournoyer, par des offres qui ont été de beaucoup supérieures à ce qui avait été jusque-là le fait du gouvernement. Avec sa nouvelle équipe de négociateurs, Jean Cournoyer dénoue l'impasse. Mais le règlement coûte cher au gouvernement. Le coût de la vie est à la hausse, l'indexation des salaires s'en ressent. Des fonds de pension sont accordés, les salaires sont haussés et uniformisés. Mais Jean Cournoyer maintient qu'il n'a pas fait de cadeau. Moi, je pense qu'on a réglé conformément à la politique salariale du gouvernement. Le 100 dollars par semaine est accordé à la troisième année d'application de la Convention. Sorti temporairement de prison, le temps d'en appeler de la décision de la Cour, les chefs crient « victoire ». Une victoire, oui. Mais les trois chefs syndicaux retournent en prison finir leur peine après avoir été déboutés en appel. C'est pas la CSN pour nous dire quoi faire. On n'est là pour rien à tes travailleurs. Moi, je n'ai pas là pour les imposer quoi que ce soit, monsieur. 30 000 syndiqués se détachent de la CSN pour fonder la Centrale des syndicats démocratiques. Il s'est fait un clivage sur le plan du développement des idéologies. Les rapports que nous avons, de façon assez quotidienne, indiquent qu'il va y avoir une participation quand même très substantielle au Congrès de fondation. Les fonctionnaires et les infirmières quittent aussi la Centrale. Affaiblis, les fronts communs du secteur public n'auront plus jamais le même pouvoir de négociation ni la même force de frappe. Le front commun de 1972 est unique dans l'histoire syndicale du Québec. Par la suite, les fronts communs n'ont jamais eu la même force de frappe. Il n'y a plus jamais eu de grève de cette ampleur et pour cause, le droit de grève a été limité par la Loi sur les services essentiels. Et même plusieurs conventions collectives ont été imposées par des lois spéciales. J'ai 18 000 $ bruts comme fonds de pension. Heureusement qu'en 1972, on s'est battus pour en avoir parce que je n'en aurais pas eu. On a comme perdu le pouvoir de faire la grève. Au bout d'une journée, tu as tellement d'injonctions et tellement d'amendes à payer de toutes les ordres que finalement tu rentres. Le service essentiel, c'est extraordinaire, mais c'est l'exercice hypocrite de votre grève.